Musique Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait vraiment bizarre de parler avec ça sur le bord de la bouche Mais il n'y a pas de danger, ça tient Je vous filme un tutoriel d'Halloween aujourd'hui Je sais qu'avec les photos que je publie, j'ai énormément de demandes pour faire des tutoriels d'Halloween Et malheureusement, je n'ai pas le temps C'est tellement le pire moment parce que ça donne que c'est dans la mi-session à l'université Donc, ben j'avais pas le temps Puis surtout cette session-ci, c'est vraiment rushant Donc j'ai vraiment peu le temps Puis j'aurais vraiment aimé ça Comme filmer tous les maquillages que j'ai fait sur mon Instagram, sur mon Facebook que j'ai publié J'aurais aimé ça, les filmer en tutoriel Mais écoutez, si je faisais ça de ma vie, je vous jure que vous auriez eu un tutoriel à chaque jour J'espère au moins que mes photos vous ont inspiré un petit peu Vous ont donné des idées de costumes ou vous ont donné des idées au niveau... Je sais pas, j'ai apporté quelque chose de différent dans certains maquillages Ma petite touche personnelle Aujourd'hui, mon préféré, c'était vraiment mon préféré de tous ceux que j'ai faits, je crois Donc c'est Harley Quinn, donc l'amoureuse du Joker Si vous déguisez en Joker, vous pouvez... En fait, c'est vraiment pas compliqué, là, vous mettez la face blanche puis vous faites un smokey eye pas beau Puis c'est pas mal ça L'important dans le maquillage du Joker, c'est vraiment la bouche Celle du Joker, je pense qu'elle est pas mal plus... elle pourrait être pas mal plus intense C'est ce que ça donne puis je trouve ça vraiment beau parce que ça reste un maquillage... T'sais, on dirait que ça fait poupée un peu parce que, t'sais, on a des lulus puis c'est un maquillage assez cute J'ai même rajouté des petits brillants ici, là, puis des faux cils Puis elle a un petit coeur, donc j'ai fait un petit coeur J'ai quand même rajouté du rouge à lèvres, mais une belle grosse cicatrice Parce que c'est le fun, c'est l'Halloween puis il faut mettre du sang Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ce maquillage dans Harley Quinn, continuez d'écouter la vidéo Et n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Si vous aimez ça, faites des thumbs up, share la vidéo, partagez ça à vos amis Puis je vous laisse au tiriel Donc on commence le tutoriel avec le fond de teint J'en avais déjà un petit peu sur mon visage Mais j'ai décidé de venir en rajouter par dessus Donc je prends le Ready Set Gorgeous de Cover Girl avec un pinceau de chez NYX Que j'aime vraiment, vraiment beaucoup pour appliquer le fond de teint Qui est le 04 Donc je mets vraiment ça partout, c'est un fond de teint quand même assez clair Donc c'est ça, mais pas besoin de se blanchir le visage, là, c'est vraiment pas nécessaire Donc voilà, j'en applique partout Donc maintenant que c'est fait, je viens fixer le tout avec une poudre Donc je prends ma Studio Fix de chez MAC, qui est ma préférée, avec le pinceau 03 de chez NYX également Donc je viens mettre ça partout Donc je viens mettre ça partout Pas besoin de mettre de cache sain parce qu'on vient comme mettre du rouge en-dessus des yeux et tout ça Donc je trouvais comme cette étape-là vraiment pas nécessaire Mais je viens mettre du blush qui est un de chez Milani Et c'est dans la couleur Coralina Donc qui est tellement beau et je viens appliquer ça avec un pinceau de chez NYX qui est le 08 Ensuite je viens prendre ma base pour les yeux, donc étape super importante si vous voulez que le maquillage tienne Donc moi je prends Paint Curly de chez MAC Et pour les ondes à paupières, je prends la palette Coastal Scents, la 88 Original Palette Je sais pas trop là, c'est des couleurs molles et il y a vraiment beaucoup de choix de couleurs Et dans le fond moi je prends le plus rouge de la palette et je viens faire mes sourcils avec ça Donc je prends un pinceau à biseau et j'avais vraiment rien dans mes sourcils Fait que je viens vraiment prendre juste du rouge pour l'instant Et je suis la forme de mes sourcils, je trouvais ça cool de mettre un petit peu de couleur dans les sourcils Donc parce que ça fait plus Halloween et que c'est fun Mais je voulais quand même, ils sont quand même clarsémés mes sourcils Donc je viens quand même rajouter avec un crayon à sourcils en fait Un crayon à sourcils qui est un petit peu plus roux Donc qui est strut de chez MAC Donc je viens vraiment plus définir mon sourcils mais on voit très bien en arrière qu'ils sont un petit peu plus rouges Donc je trouvais que c'était une bonne idée pour le maquillage Et ensuite je viens les brosser parce que c'est très important C'est comme estomper les ombres en paupières, c'est le même principe pour les sourcils Et ensuite on va commencer les yeux, les vraies couleurs Donc je viens prendre le même rouge que j'ai mis dans les sourcils Et je viens mettre ça avec un pinceau à estomper dans le creux de mon oeil Donc j'en mets quand même à intensité moyenne, je dirais Donc je viens vraiment mettre ça dans mon creux à estomper en très bien Ensuite je prends un pinceau plat avec un petit beige blanc naturel Même pas nacré, rien du tout, que je vais mettre en dessous du sourcil Et là, ça c'est peut-être le bout qui est un peu plus difficile Mais c'est le eyeliner liquide, donc je prends celui de NYC Et je viens vraiment séparer ma paupière ainsi que mon sourcil C'est sûr que je sépare pas mon sourcil en plein milieu parce que ça serait juste pas beau Donc allez-y avec la forme de votre visage et tout ça de vos yeux Mais donc c'est ça, on trace vraiment une ligne qui passe bord en bord de l'oeil Donc c'est une étape qui peut prendre un petit peu de temps quand même Parce que c'est pas évident Donc je viens faire la même chose de l'autre côté, ça devrait donner de quoi de similaire à ça Ensuite je viens prendre le rouge qu'on a pris depuis le début Et je vais en mettre super intense, très épais disons Avec un pinceau plat dans la première partie de l'oeil Donc vers le coin interne Et j'en mets beaucoup, je le montre quand même assez haut jusqu'au sourcil Puis je veux qu'on le voit en fait Ensuite avec un autre pinceau, je viens prendre le noir que je mets sur l'autre moitié de l'oeil Donc je sais quand même que ça soit assez foncé Puis j'en rajoute aussi proche des cils dans l'autre section de l'oeil Et je le monte un peu puis je fais en sorte que ça soit bien estompé Donc je reprends mon pinceau du début Et je viens estomper tout ça, ça fait une espèce de smokey eye Là j'étais pas cadrée, je m'excuse Donc j'ai pas pu filmer l'eyeliner Mais je viens faire un eyeliner très pointé vers l'extérieur de l'oeil Ça va presque jusqu'à mon sourcil J'ai fait une ligne aussi qui descend vers ma joue Et j'en fais une qui va vers mon nez Ensuite je viens reprendre le rouge que je vais mettre encore vers le coin interne Et externe aussi mais un peu plus bas Parce qu'on va venir mettre du noir Bon là je fais des petites retouches Donc je viens mettre le noir en dessous de l'oeil Donc je préfère que ça soit plus foncé vers l'extérieur de l'oeil Vers la fin de l'oeil que vers en dedans Pour faire le dégradé habituel de maquillage Donc je viens estomper tout ça Donc ça devrait donner quelque chose de similaire Et là oui j'ai pris un crayon pour les lèvres qui est Cherry de chez Mac Et je vais mettre à l'intérieur de l'oeil C'est pas testé pour mettre à l'intérieur de l'oeil Mais moi j'ai jamais réagi Donc essayez-le avant Mais il est pas supposé tant avoir de problèmes Si vous avez pas les yeux sensibles ça devrait être correct Donc c'est ça Je viens encore estomper Je viens mettre ça un petit peu plus intense Un petit peu plus foncé Et là je reprends mon eyeliner Et je vais me faire des petits pigots parce que c'est vraiment cute Je viens les mettre vraiment en diagonale Donc en haut dans le coin externe Et dans le coin externe en bas Et là selon les versions d'Harley Quinn Des fois elle a un petit coeur sur la joue Donc je trouvais ça vraiment mignon Donc je suis venue le faire quand même Je viens courber mes sourcils Mettre du mascara Et là ensuite je viens mettre évidemment des faux cils Parce que c'est toujours plus beau Mettre des faux cils C'est les 05 de chez Kiss Et la partie que je trouve vraiment plaisante C'est venir mettre les petits brillants Donc j'ai juste mis une petite Une petite goutte de colle Et je suis venue coller le brillant Des brillants que j'ai pris au Dolorama Donc c'est ce que ça devrait donner Et là j'avais comme un peu oublié l'autre oeil Donc je me suis vraiment concentrée sur un oeil Pour vous montrer vraiment en caméra ce que ça donne Donc je vais faire la même chose Pas mal la même chose de l'autre côté en fait Donc vous pouvez voir un petit peu mieux les étapes Là je suis peut-être un petit peu mieux cadrée Donc c'est ça Donc j'ajoute le noir, le rouge L'espèce de Smoky J'ajoute le rouge à l'intérieur de l'oeil L'arène-là on va un peu mieux le faire je crois Donc je viens le pointer là super loin On veut que ça soit intense là C'est l'Halloween vous avez le droit de le faire intense Et je le descends aussi comme ça Donc c'est ce que ça donne pour les yeux Donc ça reste féminin à la fois Donc là on va aller avec la bouche Qui est la partie la plus fun je trouve Donc moi ce que je prends ça s'appelle Comme vous venez me voir le Third Degree C'est un truc qu'on utilise en effet spécial Et c'est tellement facile à utiliser Que moi je trouve que c'est de la triche utiliser ça Parce que ça va trop bien Donc malheureusement c'est pas un produit Qu'on trouve à chaque coin de rue Moi je l'achète au Imagine le Fun Sur Saint Laurent à Montréal Mais vous pourriez prendre de la cire aussi Ou du latex avec des mouchoirs Qu'on retrouve facilement là Ces produits là dans les magasins dans l'eau Donc ce que je viens faire c'est Prendre une spatule Mélanger le petit pot A le petit pot B Je viens en mettre sur ma spatule Et je viens vraiment l'étendre sur ma joue Donc je le monte là Je fais l'angle que je préfère Je le monte ou je le descends Et je viens lisser les côtés de la cicatrice Pour faire comme si c'était vraiment ma peau Et là ensuite je viens prendre le côté plus coupant de la spatule Et je viens vraiment tracer la cicatrice à l'intérieur Donc je viens faire comme une ligne Si les deux côtés sont pas égaux c'est vraiment pas grave Parce qu'une cicatrice c'est une bosse posée égale Donc c'est vraiment pas grave Ne stressez pas avec ça Comme moi les deux côtés sont pas égaux Et c'est bien parfait comme ça Donc je viens vraiment lisser les côtés de la cicatrice Et je viens passer encore à l'intérieur Donc ça devrait donner quelque chose du genre C'est super facile En fait ça c'est du silicone J'ai oublié de vous le dire C'est du silicone Vraiment tout le monde peut utiliser ça Puis en plus ça sèche en comme 5 minutes Donc pendant que ça sèche je me suis dit Je vais me faire des couettes Parce qu' Harley Quinn elle a soit son costume d'harlequin Soit des lulus Donc je me suis fait deux petites lulus Pendant que ça séchait Et là je me suis dit que je pouvais faire les lèvres aussi Pour m'avancer Donc je mets du rouge à lèvres rouge Qui est un de chez Wet n Wild Dans la couleur velours rouge Et que j'avais oublié vous montrer il y a récemment ça Et je viens prendre un crayon pour les yeux en fait Qui est un noir de chez Annabelle Cosmetics Et je viens faire le contour de mes lèvres noires Donc ça fait vraiment un rappel avec les yeux Puis je viens vraiment faire ça en fondu Je fais un peu comme des umbra lips Fait que j'en mets un peu plus vers les coins Les commissures de la bouche Puis je viens l'étendre avec un petit pinceau Là je m'excuse, je suis vraiment pas cadrée Mais ça devrait donner quelque chose du genre Ensuite je viens reprendre mon fond de teint Puis je viens juste avec mon doigt En mettre un petit peu par dessus la cicatrice Parce qu'on veut que la cicatrice Ça fasse comme si c'était la nôtre Donc il faut pas que ça reste blanc, transparent Donc je viens prendre mon fond de teint Puis comme ça c'est vraiment parfait Juste avec mon petit doigt Et là ensuite l'intérieur de la cicatrice Il faut que ça soit plus foncé Donc moi je viens prendre en crème C'est un cream stick je crois Ou quelque chose du genre Un paint stick de chez MAC Mais vous pourriez prendre un crayon noir Ou n'importe quel corps gras qui est foncé Donc on vient mettre vraiment à l'intérieur de la cicatrice Et là le bout de fun c'est prendre le sang Donc c'est super simple Vous faites juste prendre le sang Puis en mettre dans la cicatrice Et là je vais en mettre sur mon doigt Puis je vais en mettre un peu partout Parce que comme je vous l'ai dit C'est pas supposé être égal, parfait, plutôt joli Parce que ça reste une cicatrice et du sang Donc je vais en mettre un peu là Aléatoirement sur la cicatrice Il y a des endroits qui sont plus foncés Des endroits qui sont plus clairs Il y a la cicatrice des fois plus creuse Proche de la bouche Un peu moins creuse Vers l'extérieur Donc c'est vraiment Vous n'êtes pas obligé de suivre un guide C'est vraiment comme vous aimez Et c'est super facile là En genre 10-12 minutes j'ai fait ça Donc ça devrait donner quelque chose du genre Et voilà pour le maquillage J'espère que vous avez aimé Donc j'espère que vous avez aimé Le super tutoriel Et on se revoit dans une prochaine vidéo Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz